Bonjour Jean-Marc, vous êtes créateur et en même temps cela fait plusieurs années qu'à Singapour vous êtes reconnu comme l'un des meilleurs agenceurs de bureaux d'espace de travail. Et donc aujourd'hui on aimerait vraiment avoir votre avis sur cette évolution des nouvelles tendances de lieux. Vous qui avez travaillé avec des très grandes entreprises internationales, les plus petites, comment vous avez peut-être un regard sur le management, les espaces de travail et les nouveaux lieux ? Sur les nouveaux espaces de travail et les nouveaux lieux, la chose amusante c'est qu'il y a la partie psychologique qui est la compréhension de la part des gens qui travaillent localement de ce qu'on attend d'eux et la partie fonctionnelle qui est vraiment leur façon de travailler au quotidien. Sur ce qu'on attend des gens qui sont postés loin de leur siège, la situation a beaucoup évolué dans les dernières années parce que de plus en plus beaucoup de missions viennent du siège, viennent visiter les représentants locaux. Donc la pression n'est pas du tout la même. A l'époque vous aviez un bureau installé pour n'importe quelle grande société, il était un petit peu oublié, il n'envoyait que des chiffres à son siège. Aujourd'hui, la façon de fonctionner doit projeter l'image que veut donner le siège. Et donc l'image que la personne basée localement comprend de ce que veut donner le siège. Donc il y a un décalage là-dessus. C'est le premier changement. Le deuxième changement sur la façon de travailler. Aujourd'hui, on travaille parce que ça fait bien de manière beaucoup plus ouverte. Et de toute façon, dans la réalité, on travaille beaucoup à distance parce qu'un manager voyage généralement ne reste pas à Singapour ou à Hong Kong. Il va être basé à Singapour mais partir en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, en Indonésie, en Inde. Ça c'est ceux qui n'ont pas de chance. Et du coup, il n'est pas souvent au bureau. Donc il n'y a plus de besoin de grands bureaux de managers, d'espaces fermés et confinés. Il y a beaucoup besoin par contre de salles de réunion et de différenciation des départements. Différenciation des départements parce que de plus en plus, au moment des audits des sociétés, on demande s'il y a eu un problème, qui en est le responsable. Et de la même façon, s'il y a quelque chose de bien fait, qui on doit remercier parce qu'on ne va pas remercier tout le monde. Donc selon vous, il y a vraiment en fait des évolutions sur la façon de prendre en compte les missions du manager et la façon dont l'entreprise évolue avec ce qu'elle demande comme type d'évaluation qui sont très individuels. Oui. Donc comment aujourd'hui, dans les nouveaux lieux, voit-on le collaboratif, le collectif ? Parce que très souvent, la justification pour refaire ces bureaux, c'est le travail, c'est de vouloir donner des espaces pour amener les gens à travailler ensemble. Donc ce collaboratif, est-ce qu'il est la cause ou la conséquence du lieu ? Est-ce qu'il existe en fait ? Je ne suis pas sûr que le collaboratif existe. Il peut y avoir des symbioses qui se créent et qui font que plusieurs départements ou plusieurs intervenants d'un ou plusieurs départements décident de travailler ensemble ponctuellement sur des projets. Aujourd'hui, de ma petite société, je ne vois pas dans les grands groupes, ni dans les moyennes entreprises d'ailleurs, de collaboratif parce que, tout bonnement, ils ne sont pas jugés sur le résultat de l'entité, mais sur leur résultat, leur performance personnelle. D'accord. Donc en fait, même si on crée des lieux pour favoriser le collaboratif, compte tenu que l'évaluation se fait sur l'individu, ces lieux, à la fin, deviennent des espaces où les individus ne travaillent pas nécessairement collaborativement. Alors non, oui, je suis d'accord avec vous, mais cette approche qui donnait justement des espaces très ouverts avec des salles de réunion un peu partout, aujourd'hui, sert parce que l'espace de travail en soi n'a plus d'importance aujourd'hui. Je ne sais pas, moi qui ne suis pas très high tech, je travaille sur un iPad et j'arrive quasiment à tout faire. Donc l'espace de travail, on n'a plus besoin de dossiers, on n'a plus besoin d'imprimantes, on n'a plus besoin de tout ça. Par contre, la disponibilité de nombreuses salles de réunion dans l'espace, ça permet d'augmenter la productivité. Donc au départ, c'était créé pour du travail en collaboration. Au final, c'est un atout, mais c'est un atout qui ne correspond pas à la mission, mais à la technologie qui a rempli cette mission. Merci beaucoup Jean-Marc, merci pour ce témoignage très intéressant qui remet en question une idée, un stéréotype que l'on a, qu'en fait, les lieux ouverts sont des lieux de collaboration, mais vous avez démontré avec l'ensemble de vos arguments qu'en fait, c'est la technologie qui est en fait la cause de cette nouvelle émission. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.